Bonjour, le voyage avec les experts visiteurs continue. Aujourd'hui, nous vous présentons le traisseur-ci. C'est parti, accrochez vos ceintures ! A quoi consiste la méthode du traisseur ciblé ? Le traisseur ciblé consiste à évaluer sur le terrain la mise en place réel d'un processus, sa maîtrise et sa capacité à atteindre les objectifs. Un traisseur ciblé peut être imaginé comme la réalisation d'un vieux système met à l'envers. C'est-à-dire, il démarre des terrains pour remonter au système et aux organisations qui sont mises en place en charge de l'établissement. Six traceurs ciblés ont été identifiés par la Haute Autorité de Santé, le circuit du médicament, la gestion des productions dans la ville, la gestion des événements indésirables, l'accueil non programmé, le transport intra-hospitalier des patients et la prévention des infections associées au soin. Comment se déroule la méthode du traisseur ciblé ? La méthode du traisseur ciblé se déroule en deux étapes. La première étape, il y a l'évaluateur qui choisit la cible à évaluer. Par exemple, une prescription d'un antibiotique, une transfusion, un signalement d'un événement indésirable, une préconciliation complémentaire d'un patient qui est arrivé avec un test positif au Covid, un passage aux urgences ou un transport intra-hospitalier d'un patient entre deux services. Ensuite, il y a la deuxième étape. Dans la deuxième étape, l'évaluateur reconstitue le circuit. A chaque phase, il va s'entretenir avec les professionnels impliqués dans chaque processus. Il va également observer leurs pratiques et consulter la documentation. Par exemple, pour le circuit des médicaments, la cible est une prescription d'antibiotiques. L'évaluation va porter sur toutes les étapes du circuit, de la prescription jusqu'à l'administration. C'est-à-dire que les experts vont rencontrer le médecin prescripteur du service, l'incérieure qui administre le médecin antibiotique, le pharmacien, le préparateur en pharmacie et le référent de la prise en charge du médicamentaire. Donnez-nous des exemples des questions posées pour cette cible. Donc, pour le médecin prescripteur, comme question possible d'être posée, pouvez-vous m'expliquer comment vous avez réalisé la prescription pour cette patiente à l'admission ? Dans quelles conditions pouvez-vous recourir à un référent pour un conseil en cas de besoin ? Pour l'infirmière qui administre l'antibiotique. Quelles mesures particulières prenez-vous pour ces médicaments ? Comment tracez-vous l'administration de ce médicament médicament ? Pour le pharmacien. Mettez-vous en œuvre une consolidation médicamenteuse au sein du service ? Pouvons-nous voir ensemble l'analyse pharmaceutique sur le dossier de cette patiente ? Pour le responsable de la prise en charge de l'antibiotique. Pouvez-vous me présenter votre dispositif de sécurisation et de la dispensation ? Avez-vous évalué l'expérimentation des avis pharmaceutiques par les prescripteurs ? Que faire en cas de dysfonctionnement observé sur l'une ou plusieurs activités impliquées dans le traceur ? En cas de dysfonctionnement, l'expert visiteur peut remonter au système mis en place par l'établissement pour gérer le processus. Notamment, vérifier que nos procédures existent quelques jours et qu'elles sont bien communiquées à l'ensemble des professionnels. Nous vous remercions pour votre attention et d'avoir suivi cette vidéo. Et nous vous retrouvons pour le dernier épisode du voyage avec les experts visiteurs où nous vous présenterons la méthode de l'audit système. Merci ! A bientôt ! A bientôt ! Gardez vos chatures attachées, le voyage continue !